Les enfants, parce que je ne sais pas pourquoi, la vidéo s'est coupée. Voilà, donc on était rendu à 8 quarts égale 2. Je peux aussi dire que 5 quarts, c'est 1 unité plus 1 quart. Ou alors, 7 quarts, c'est 1 unité plus 1, 2, 3 quarts. Regardez cette nouvelle droite graduée. D'après vous, à quelle fraction correspond cette graduation ? Prenez le temps de réfléchir, mettez sur pause si besoin. Cette graduation, pour savoir à quelle fraction elle correspond, je regarde en combien mon unité, c'est-à-dire l'espace entre 0 et 1, est partagé. Si je regarde bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Entre 0 et 1, donc à l'intérieur de mon unité. Et quand mon unité est partagée en 6, ça fait des 6e. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons la fraction 1 6e. 2 6e, 3 6e, etc. Vous allez reproduire cette fraction sur votre classeur, comme la première, c'est-à-dire si vous avez retourné votre cahier de carreaux entre chaque petite graduation. Sinon, vous ne mettez qu'un carreau. Vous allez placer sur cette droite graduée, donc la même que moi. 3 6e, 5 6e, 6 6e, 7 6e, 9 6e et 12 6e. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Alors, on corrige ensemble. Donc, 3 6e, je suis ici à 1, 2, 3 6e. Et 3 6e, si je regarde bien, je suis exactement au milieu du segment entre 0 et 1, ce qui veut dire que c'est la même chose que la moitié, donc 1 demi. 5 6e, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5 6e. 6 6e, souvenez-vous, le numérateur est égal au dénominateur, ça fait donc 1. 7 6e, 8, 9 6e, 10 6e, 11 6e, 12 6e. Je vous en montre d'autres. Regardez cette nouvelle droite graduée. Alors là, j'ai pu aller plus loin, j'ai pu aller jusqu'à 4. Combien de parts égales ai-je entre 0 et 1 ? Eh bien, j'ai 1, 2, 3 parts égales. Ce qui veut dire que mes fractions sur cette droite graduée seront en tiers. Ici, j'ai donc 1 tiers. Vous allez me dire à quelle fraction correspond cet endroit, cet endroit, cet endroit, cet endroit et cet endroit. Écrivez les fractions sur votre cahier et faites pause. Alors ici, j'ai une fraction égale à 1 en tiers. Ça va donc être 3 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers, 10 tiers, 11 tiers. Si je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, 5 tiers, c'est la même chose qu'une unité, plus 1, 2 tiers. 7 tiers, c'est la même chose que 2 unités, plus 1 tiers. Et enfin, 11 tiers, c'est la même chose que 3 unités, plus 2 tiers. 3 tiers, entre chaque unité, entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, à chaque fois, j'ai deux parts égales, ce sont des, des demi, 1 demi, 2 demi, 3 demi, etc. Et la dernière, regardez bien, ici, entre chaque unité, entre 0 et 1, entre 1 et 2, j'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5 parts égales, ce sont donc des, des 5e, 1 5e, 2 5e, 3 5e, 4 5e, 5 5e, et je continue, 6 5e, 7 5e, 7 5e, c'est la même chose que 1, plus 2 5e. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère que la leçon a été comprise par tous, n'hésitez pas à la regarder de nouveau si besoin. Maintenant que vous avez tout compris, enfin j'espère, vous allez pouvoir vous entraîner avec la deuxième fiche que j'ai envoyée par école directe, et des exercices sur classe numérique. A bientôt les enfants.